Monsieur Victor, bonjour. Merci d'être à l'agora des directeurs juridiques et de la Compliance. Bonsoir. Nous sommes absolument ravis de vous accueillir. Merci beaucoup. Alors vous avez été directeur général du groupe Les Echos, cofondateur du salon VivaTech avec le groupe Publicis. Aujourd'hui vous êtes consultant, conférencier et auteur. Et vous venez d'ailleurs de publier un livre aux éditions Plon qui est sorti il y a une quinzaine de jours. Le monde qui vient, qui est donc l'objet de la thématique de ce soir. Absolument. Donc dans ce livre, vous évoquez la quatrième révolution technologique. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, alors cette quatrième révolution industrielle, c'est la révolution de la convergence entre un certain nombre de technologies. Qu'il s'agisse des nanotechnologies, qu'il s'agisse des biotechnologies, qu'il s'agisse des sciences cognitives, de l'intelligence artificielle. En fait, la puissance de la machine, qui a grandi de façon exponentielle au cours des dernières années, a permis, grâce essentiellement au calcul de la machine, de plus en plus fort, de faire des avancées absolument prodigieuses dans tout un tas d'autres domaines scientifiques. Et ces évolutions amènent aujourd'hui à un moment assez charnière, en fait, où il va falloir se demander à quoi servent ces révolutions. Quels sont leurs impacts sur les organisations, sur les entreprises, mais aussi sur l'homme, parce qu'elles ont des impacts fondamentaux qu'il faut arriver à décrypter. Et puis, surtout, et ça, c'est l'objet du livre, effectivement, essayer d'en tirer le meilleur sans basculer vers le pire. D'accord. Alors ce soir, nous sommes avec une soixantaine d'entreprises traditionnelles. Comment les entreprises traditionnelles, les grands groupes doivent se situer par rapport à cette révolution ? Comment ne pas subir l'ubérisation, voire même mourir face à une concurrence aujourd'hui des plateformes et de nouveaux modèles ? Est-ce que vous avez une vision là-dessus ? Alors le plus important est très certainement d'être d'abord en veille sur ce qui se passe sur son marché. Je pense que c'est très important parce qu'il y a des mouvements de plaques tectoniques énormes parfois et des concurrents qui viennent de nulle part peuvent apparaître extrêmement rapidement. Mais deux ou trois conseils les plus importants, c'est d'abord de se soucier de son client. Je crois que la révolution digitale a eu ça de positif. Il y a eu plein de choses négatives, mais que le client a été mis au cœur de la démarche en fait. Et connaître son client, connaître ce qu'il attend est déjà une façon de répondre aux problèmes. Ensuite, le deuxième point, c'est qu'on rentre dans un schéma où tout va de plus en plus vite, comme je vous le disais tout à l'heure, avec l'intelligence artificielle, avec la puissance des machines. Et ça implique d'avoir une innovation permanente, c'est à dire que vos produits qui aujourd'hui plaisent à vos clients, demain, ils ont toutes les chances de ne plus leur correspondre. Et donc, surtout, le troisième point qui est le plus fondamental, mais aussi sans doute le plus compliqué, c'est que ça amène à une réflexion sur l'organisation des entreprises et notamment de ces entreprises traditionnelles. pour qu'elles soient les plus mobiles, les plus agiles possibles. Et c'est souvent là que le bas blesse parce qu'en fait, beaucoup d'entreprises que je connais savent grosso modo où elles doivent aller en termes de stratégie, en termes de produits, mais souvent, elles n'ont pas l'organisation capable de répondre en fait à ces défis et se font souvent dépasser par ça. Donc vraiment, je pense que la veille, le client et l'organisation, c'est vraiment trois points fondamentaux. Et dans cette organisation, justement, le rôle du directeur juridique, est-ce qu'il doit prendre le sujet à bras le corps et quel doit être son rôle par rapport à cette révolution digitale ? Alors, un des grands points du livre et une de mes grandes convictions, c'est que les choses ont basculé tellement vite et aboutissent parfois à tellement de risques qu'il va être urgent de réglementer parce qu'on ne peut pas laisser faire un certain nombre de choses. Et on le voit bien déjà, il y a un certain nombre de mouvements autour des données personnelles, autour de certains sujets éthiques qui vont devenir de plus en plus importants. Le consommateur va se les approprier, très probablement, et le législateur également. Et donc, je pense que le rôle du directeur juridique, par rapport à ça, il est fondamental. C'est-à-dire qu'il y a trois ans, RGPD n'existait pas. Aujourd'hui, RGPD a modifié complètement le mode de fonctionnement des entreprises. Et le directeur juridique a un rôle, essentiel d'évangélisation, de pédagogie par rapport à tout ça. C'est un exemple, mais il y en aura dans le futur, énormément d'autres. Et je pense, en fait, qu'il faut faire du directeur juridique une sorte d'avant-poste de veille pour essayer d'anticiper, effectivement, les futures législations et justement en profiter parmi les premiers. Donc, sûrement un poste qui va évoluer, prendre de l'importance, comme on le voit d'ailleurs aux États-Unis, où c'est un poste... Absolument. Alors, j'espère qu'on n'arrivera jamais jusqu'aux affres des États-Unis. Mais en tout cas, effectivement, je suis convaincu qu'ils auront de plus en plus d'importance dans les années qui viennent. Merci beaucoup d'être ici. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada